La lutte, l'ouverture du score ! Sur le côté droit qui va rechercher l'axe avec Abdou Diallo Lequel va peut-être aller chercher son couloir immédiatement avec Kurzawa Kurzawa pour le premier débordement parisien de cette rencontre Un ballon vers Andrel Di Maria qui va contrôler cette balle en deux temps Essayer de faire le tour de la défense brestoise Revenir vers Verratti qui retrouve Kurzawa Kurzawa qui est dans le sens pour centrer Centre raté, topé par Lévin Kurzawa Dans la profondeur avec Andrel Di Maria qui va se présenter seule La petite balle piquée, c'est au fond ! Pas de position de hors-jeu Pas de position de hors-jeu signalée très tardivement On sait que c'est la nouvelle règle Mais très très tardivement par l'arbitre assistant Et on ne consultera même pas l'assistance vidéo Il est accordé le but Pas de position de hors-jeu Et ça fait donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain But signé Andrel Di Maria Et les Parisiens qui vont aller féliciter leur attaquant Magnifique finition du reste Il était parfaitement lancé Andrel Di Maria Très belle finition, balle piquée Et ça fait 1-0 pour Paris face au Stade Brestois Il reste un peu moins de 20 minutes Attention, Samuel Grancir La frappe et l'égalisation ! L'égalisation Brestois Avec Samuel Grancir mis sur orbite Par Johan Court sur le côté droit Et bien voilà la défense parisienne logiquement punie De sa gestion de match et de son apathie Depuis le début de cette rencontre Les Parisiens ne sont pas dedans Ils ne font pas les efforts à la hauteur de ce que doit faire une équipe de Ligue 1 Pour remporter un match Même quand on s'appelle le Paris Saint-Germain Ils sont logiquement punis Avec Johan Court qui est parti dans le dos de cette défense parisienne Caroleillet avec Charbonnier Johan Court à nouveau qui écarte côté gauche Samuel Grancir qui finit bien Et ça fait un part Et le bon coaching aussi du côté Brestois Puisqu'il vient de rentrer Il inscrit son deuxième but depuis le début du championnat Il l'avait marqué contre les Girondins de Bordeaux Sur une passe de Johan Court Là c'est parfaitement organisé du côté Brestois Et comme tu le disais C'est mérité aussi Parce que vraiment il y a une telle suffisance du côté parisien Qu'il y a un moment où vous devez être sanctionné RMC Intégral Sport Christophe Sessier Et la prise de pouvoir du Paris Saint-Germain Là c'est ton même métier Avec le but de Mauro Icardi Le déboulé sur le côté gauche De Eric Choupo-Moting qui centre Le défenseur Brestois un peu malheureux Qui touche ce ballon sur son retour défensif Mais qui ne peut l'enlever complètement Derrière Mauro Icardi Réussit un petit dribble aérien Et pousse le ballon de l'extérieur du pied droit Ca fait 2 buts à 1 En faveur du Paris Saint-Germain Le cinquième but de Mauro Icardi En Ligue 1 cette saison L'avantage est laissé Même s'il y avait une faute sur court Avec Faussurier qui s'écroule Dans la surface de réparation Il n'a pas été sifflé Mais c'est limite C'est limite quand même à mon avis Parce qu'il lui prend un peu le pied Alors il va un peu le chercher ce pénalty C'est vrai dans la surface de réparation Les Brestois toujours en possession du ballon Avec la possibilité pourquoi pas D'amener un centre de la gauche Tout là-bas Avec Gaëtan Charbonnier Qui est pris au piège Qui va réussir à avoir du soutien à côté Grand centre finalement de Charbonnier Au deuxième poteau Faussurier qui veut remettre Il aurait du tenter Il aurait du frapper Parce que là la remise derrière C'était pas assez précis Les Parisiens vont récupérer le ballon Monsieur Le Sage qui siffle la fin de cette rencontre Victoire de Buzyn Les points serrés Rageurs de la part de Thomas Tourelle Probablement qu'il est heureux du résultat Certainement pas du contenu Une victoire de Buzyn De la part de Parisiens Qui une nouvelle fois Ont montré leurs limites C'était un certain manque de caractères Ca Sous-titrage ST' 501